Les difficultés contemporains nous mettent en garde. Selon eux, ce type de technologie, citation, donne aux généticiens le pouvoir d'intervenir dans l'évolution, de réagencer l'avenir de toute une espèce, de modifier fortement les écosystèmes et de déchaîner les changements écologiques où nous n'en vaut pas une idée. L'acceptation de cette puissance représente un seuil moral qu'on ne peut pas franchir sans hésiter. Ils s'inquiètent de ce que la réglementation ne permet ni la surveillance ni l'administration de cette technologie. C'est une position. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'ICN, semble plus équilibrée. Il y a moins d'un mois, elle appelait à réaliser une évaluation qui devra être achevée en 2020 en vue d'examiner les organismes composants et produits issus de techniques de biologie de synthèse ainsi que les incidences de leur production et de leur exploitation lesquelles pourront avoir des effets positifs, négatifs. C'est vrai.